... 14h31 sur les ondes d'Ivar FM, vous avez la voix de Jean-Marie Molato, on va dire inhabituelle, puisque situation, bien sûr, on va dire particulière, donc nous sommes obligés de nous conformer à cette règle. Depuis la semaine dernière, nous avons démarré des différentes émissions en hommage à DJ Arafat, qui nous a quittés brusquement, voilà, depuis la semaine dernière. Et nous avons appelé certains artistes, non des moindres. Aujourd'hui, nous avons comme invité DJ Mix Premier. Bonjour DJ Mix. Bonjour. Yako, comme on dit chez nous. Merci Yako, à vous de même. Et je sens que, je dis, t'as pas encore fini de gérer ou digérer ta tristesse. Je te vois vêtu de noir, avec des lunettes noires, ton regard qui est assez, on va dire, moins chaud. Alors, comment tu te sens au jour d'aujourd'hui ? Oh, par la grâce de Dieu, on fait avec, hein. C'est difficile. Avec moi également, Anaconda, qui est à côté en tant que, on va dire, consultant observateur pour cette émission spéciale en hommage à DJ Arafat. Alors, Mix, qu'est-ce que vous étiez en train de faire, où vous étiez quand vous avez appris la disparition de DJ ? Oh, j'étais à la maison. À la maison, je pense qu'il était 23 heures. D'accord. Déjà, quand j'ai vu sur les réseaux sociaux comme quoi il avait eu un accident. Et tout de suite, je suis entré en contact avec ses proches, je vais parler d'Oloquatcha, que j'ai eu, qui m'a dit, c'était pas encore confirmé, qu'il était à Yopougon. Tout à fait. Et qu'il était en train de se rendre à Angry, qu'il me tenait informé. Donc, comme tout le monde, je me suis dit, sûrement, peut-être que c'était un buzz. Et je voyais encore, après j'ai vu des images sur Internet et tout, donc j'ai rappelé Yuyou, toi, rouge, qui m'a dit qu'ils sont à l'hôpital, mais que c'était stable. D'accord. Voilà. Donc, je me suis dit, voilà, sûrement, c'est rien de grave. Jusqu'au matin, j'ai reçu deux coups de fil, je me suis dit, mais attends, ça devient sérieux cette histoire. C'est comme ça que je me suis rendu directement à l'hôpital. Et voilà. Et c'est à l'hôpital que, je l'ai dit, vous avez eu l'information de... Directement là-bas. J'ai vu le Mola, j'ai vu le ministre d'État, j'ai vu le ministre de la Culture aussi. Il y avait aussi des Bordeaux en haut. Et voilà, c'est... D'accord. Alors, Mix, on le sait, tu fais partie, on va dire, des ténors de ce mouvement coupé-décalé, là. Puisque c'est vrai que tu n'en sors pas régulièrement, mais quand tu sors, je veux dire, une chanson, c'est un tube. Alors, je veux dire, quels ont été tes rapports avec DJ Arafat ? Oh, de très, 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 très bons rapports. D'accord. Donc, on s'est connus depuis, je pense, 2002. 2002, il y avait une soirée qu'on organisait chaque lundi à Yopougon, où les 10 jokers de Makori partaient à Yopougon. Tout à fait. Et les mardis, tous les 10 jokers de Yopougon venaient à Makori. D'accord. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et depuis là, on a gardé vraiment de très, 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 très beaux rapports. On s'appelait, voilà, on se prenait des nouvelles. Souvent, quand on avait des petites difficultés, c'est-à-dire peut-être au studio, on s'appelait et puis on se donnait des petits topos et tout. Mais en gros, on avait de très, 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 très bons rapports. D'accord. Oui, Anaconda ? Alors, je veux dire, Mix, bonjour. Oui. Est-ce que le début des rapports avec DJ Arafat ont été vraiment faciles ? Parce qu'il y a eu pas mal de clashs dans certaines discothèques à Makori, quand Arafat était en choquée, Storce également t'invitait. Mais vous voyez, c'est la piste des danses, Arafat avait sa bouteille et il y avait la communauté de Makori qui créait Mix et celui de Kokodi qui créait Arafat. Par moments, c'est que quand il y avait des prestations dans des discothèques au niveau des 13 juillet, on t'invitait à venir défier tout et tout. Est-ce que le début, c'était facile ? S'il n'y avait pas de concurrence ? Oh, tu sais, la concurrence, c'est le game. C'est le game. C'est pas une concurrence en tant que telle. C'est pas des problèmes de personne. C'est le game, c'est le game qui demande cela. Voilà, si tu es 10 juquets, je pense qu'à l'époque, d'abord, un 10 juquets, c'est celui qui savait mixer déjà les morceaux dans les boîtes de nuit et tout ça. Donc, chacun de nous s'attendait plus ou moins à ça une fois qu'il y avait une rencontre. C'est-à-dire, si Arafat est en spectacle quelque part, si Moua Mix ou n'importe quel DJ se retrouve là, tu sais automatiquement qu'arrivée à un moment de son spectacle, il va t'appeler. Voilà. C'est un soutien. C'est un soutien. Tout à fait, oui. Mais c'est le game. C'est comme ça. Quand t'arrives à un moment, il faut montrer ce que tu as dans le ventre. Voilà. Et ce n'était pas un problème en tant que tel. Bon, je parle personnellement de moi. Oui, bien sûr. Je pense que de son côté aussi, c'était ça. Voilà. Tout à fait. Souvent aussi, moi aussi, j'avais des concerts. Je l'appelais moi-même. Donc, champion, arrange-toi à être là et puis voilà, on va faire le show ensemble. Donc, quand il vient arriver un moment, voilà, on a des fans qui sont là. Mais ça ne veut pas dire que peut-être les fans de Mix qui étaient à Marcoury n'écoutaient pas Didier Raffat. Comme Didier Raffat, ces fans qui étaient à Koukoudi n'écoutaient pas de Mix. Tout à fait. Mais quand Mix et Didier Raffat se retrouvent, voilà, il faut faire plaisir aux fans parce que c'est ce qu'ils adorent. Tout à fait. Mais derrière ça, on avait vraiment, vraiment de très bons rapports. De rapport très fort, t'as dit. Alors, Mimix, dis-moi, quelle a été votre dernière conversation avant sa disparition ? Déjà, sur le coup de 20 heures, j'ai reçu un coup de fil. D'accord. Non, 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 j'ai reçu un message. Je ne suis pas de ta dernière conversation avec Raffat. Oui, oui. Ok. Oui, oui. C'était le même dimanche. Le même jour ? Oui, parce que la veille, j'étais à son concert à Trècheville. Ok. On a fait un très beau spectacle et tout. Et à 20 heures, j'étais là, j'ai reçu les images du concert. Tout à fait. C'est-à-dire les photos et tout, lui et moi, Sussan, et tout ça. Il m'a dit merci pour ton soutien et tout ça. J'ai dit à Foy, c'est la famille, tu sais, et tout. Donc, après ça, il m'a appelé. Comment tu vas, mon frère ? Je dis oui, ça va et tout. Il dit vraiment, tu m'as honoré. Merci, tu m'as soutenu. Je veux que tu saches que je t'aime très, très fort. Wow. J'ai dit c'est réciproque, je t'aime aussi, mon frère. On est ensemble, toi-même, tu sais. Il dit à Foy et au calme. C'était à 20 heures. C'était notre dernière discussion. Et c'est le dimanche. Oui, dimanche, 20 heures qu'on s'est eus. D'abord, le samedi, on était ensemble. Et à 20 heures, dimanche à 20 heures, ils m'ont envoyé le message avec les images. Et à 23 heures, j'ai entendu qu'il a eu l'accident. Wow. Nous rappelons que nous sommes dans une émission spéciale au cours de laquelle nous recevons, évidemment, des artistes qui ont eu l'occasion, on va dire, de travailler ou de côtoyer avec leurs frères, leurs amis, qui est Didier Arafat, qui, nous rappelons, nous a quittés depuis la semaine dernière. Donc, nous avons décidé de lui rendre hommage à travers cette émission radio-là. Et donc, aujourd'hui, nous avons, comme premier artiste, invité Didier Mix. Alors, Didier Mix, depuis, je crois, quelques heures, qu'on n'ait pas dit jour ou hier, tu as sorti une chanson qui est appelée « Hommage à Didier Arafat ». Oui. Alors, dans quelles conditions tu as pu nous faire une superbe, aussi, on va dire, belle chanson ? Ah, vraiment difficile. Difficile de déjà réaliser ou d'accepter qu'on ne va plus revoir Didier Arafat. Difficile aussi de savoir qu'on se met en studio en train de composer quelque chose pour la mémoire d'un frère. C'est difficile, c'est difficile. Déjà, pour pouvoir avoir calé le studio et tout, c'était... J'avais beaucoup d'hésitation. Je me disais, mais comment, 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 je vais chanter pour Didier Arafat ? Mais c'est mon devoir de le faire. Tout à fait. Voilà, pour respecter sa mémoire. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, j'ai appelé Champi Kilo. Je dis à Champi, écoute, viens à la maison. On va essayer de faire un truc. Champi aussi, c'était tellement difficile. Parce que c'est vrai qu'on a entendu, c'est vrai qu'on a vu des images, mais tout au fond de nous, on a encore une lieu d'espoir en se disant... Qu'il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. C'est sûrement un buzz, puisque c'était le... Le roi des buzz, on va dire. Le roi des buzz. Mais au fur et à mesure que les jours passent, on réalise, on voit la vérité. Donc, c'était dans des conditions vraiment, vraiment difficiles. Et pour boucler, j'avais mon stylo. Et arrivé un moment, j'ai déposé le stylo. J'ai dit à Champi, plaque les accords, il a plaqué. Et j'ai chanté quelque chose qui venait de moi, au plus profond de mon cœur. Voilà. Je n'ai plus écrit de texte. C'est parti comme ça. réaliser et accepter, c'est déjà difficile. Il faut déjà accepter pour pouvoir se dire, ouais, peut-être que c'est un message, c'est un au revoir qui me disait. Mais en gros, il y a toujours des signes de dernière minute qui prouvent que cette personne, peut-être, te portait dans son cœur ou bien avait une manière de te dire au revoir. Voilà. Mais c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. D'accord. Mix, vu que tu es très pris puisque tu as une émission télé à faire tout à l'heure, je voulais déjà, puisque tu es en direct, quel mot tu as à adresser aux fans, les Chinois, de Didier Arafat, également à l'endroit de sa famille, ses amis ? Déjà, sa famille, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. J'étais là-bas hier. J'ai vu que toute la maison était vraiment triste. Vraiment beaucoup de courage que Dieu lui donne la force de pouvoir surmonter cette dure épreuve. Tous devions prier pour le repos de son âme. Voilà. À ces fans, à tous ces Chinois, j'aimerais dire qu'Arafat est là, il sera toujours parmi eux. Voilà. Même si on ne va plus le voir physiquement comme ça, mais il est là parce que c'est des personnes avec qui il était tout le temps en contact. Voilà. Il était avec ses fans. Il vivait avec eux. Voilà. C'est eux qui lui donnaient la force de pouvoir entrer en studio. C'est grâce à eux qu'il avait l'inspiration de pouvoir sortir des tubes et tout. Vraiment qu'il sache que voilà. De là-bas, il sera toujours avec eux et qu'il continue toujours de prier, surtout prier pour le repos de son âme. Voilà. pour finir, tout ce que je peux dire, c'est de s'aimer. Aimons-nous. Comme je l'ai dit dans la chanson, la vie est un mensonge. Seule la mort est vraie. Voilà. Aimons-nous les uns les autres. C'est très, très, très important. On peut rire aujourd'hui et pleurer demain. On ne sait jamais dans la vie. Aimons-nous. Oui. D'accord. Alors, avant qu'Anna Atonza ne réagisse pour vous boucler, son concert à Trècheville, t'as-t-il appelé ou de façon comme ça se fait dans le mouvement, tu parles, tu t'es dit c'est un ami qui a un concert, je veux le soutenir. Déjà, quand il fait ses concerts, j'ai pas l'habitude d'être là. Ah, d'accord. Voilà, j'ai pas l'habitude d'être là. C'est réciproque. Voilà, quand j'ai des concerts aussi, souvent il me fait des surprises, souvent il m'appelle aussi et me dit qu'il sera là. Mais ce jour-là, avant ça, il m'a envoyé un message, il m'a dit, voilà, écoute, j'ai mon concert, voilà, à Trècheville, donc ce qu'on va faire, fais-moi une vidéo de soutien pour dire que tu seras là et tout. Donc j'ai fait la vidéo, il a balancé et le lendemain, le jour du concert, dans la journée, en CU, il m'a dit, voilà, lui il sera là-bas peut-être vers 2h, donc il allait m'appeler pour qu'on parte ensemble. Voilà, donc j'ai attendu 2h et quelques, il m'appelait pas, j'ai failli m'endormir et il m'a appelé à 3h. Il m'a dit, bon, c'est ok, nous on part et voilà, je suis allé le suivre et on a fait le concert proprement, super. D'accord, Anaconda, dernier intervention, puisqu'on va... Moi, je vois comme je vous l'ai dit, on n'est plus qu'un projet mix parce qu'il va de mieux en mieux comment je regarde en arrière de Bobaraba, regarder là-haut, Koubata, mal à la tête, hommage, il va de mieux en mieux, vraiment, félicitations pour le boulot que tu fais et c'est pas quelqu'un que tu vas voir ses vidéos en train de faire des clashs, ton ton ton, non, si tu vas mix dans une vidéo, soit tes jolies anniversaires à X ou Y, franchement, c'est quelqu'un d'hasard stable, quoi. Encore félicitations. D'accord, bon, là, c'est les paroles d'un premier fan. C'est un grand frère. Voilà, Anaconda, merci beaucoup. Mix, on va te remercier pour en tout cas ta disponibilité et puis, voilà, donc je dis de façon très spontanée, tu as répondu à l'appel d'Ivoire FM et d'Ivoire TV Musique. On te dit merci et puis très bonne émission de l'autre côté là-bas et puis bon, c'est sûr qu'on te recontratera évidemment pour éventuellement d'autres émissions. Il n'y a pas de souci, je suis opérationnel, je suis ouvert et puis j'aimerais aussi dire merci à Ivoire FM, merci à Ivoire TV pour tout ce que vous faites pour les artistes. Voilà, on sera aussi toujours là pour vous. Merci, merci beaucoup. On te raccompagne avec cette belle chanson d'hommage. J'ai envoyé le couper décalé à un niveau de l'article. Je suis imaginé. Non, 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 non. Taishi, tu peux pas partir comme ça. Non, 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 non. La mission n'est pas encore finie. Hé Allah, il gagne à toi ou des poutes. Hé Allah, Taishi, la mauvaise, Anna.